Maintenant, ce qui est bien, c'est que c'est vrai que j'ai beaucoup de lecteurs aujourd'hui, mais que ce n'est pas arrivé tout de suite. Ce qui fait que maintenant, je suis vraiment content d'aller dans les librairies ou faire des dédicaces, etc., de rencontrer des... Parce que vous avez vécu des dédicaces avec très peu de monde. Moi, j'ai fait des dédicaces. Je me rappelle une dédicace à la FNAC. Je dis à la FNAC, j'étais très jeune. Ce n'est pas de la faute à la FNAC, j'adore la FNAC. Mais j'étais très jeune. J'avais une petite table qui était à Lyon, je m'en souviens. Il y avait une table à côté de l'entrée et il y avait les portiques de sécurité. Il y avait un vigile qui me regardait comme ça. Il n'y avait absolument personne. Les gens entraient dans la FNAC et s'approchaient de ma table et disaient « Excusez-moi, bonjour, le rayon DVD, excusez-moi, c'est le deuxième. » Moi, je demande au vigile « C'est où les DVD, c'est le deuxième ? » Quand on me demande, je dis quoi ? Le mec qui me regardait comme ça, il se demandait si je me fichais de lui. C'est vrai que j'ai eu plusieurs années de lose. C'est vrai qu'aujourd'hui, le fait d'avoir autant de lecteurs, surtout c'est souvent des lecteurs qui ne lisent absolument pas de BD. Parce que quelque part, c'est des romans graphiques, on peut dire ça. Ou alors, vous ne faites pas la différence ? Moi, je ne fais pas vraiment la différence. Je pense que vraiment, la bande dessinée, c'est des petites cases qui suivent et qui racontent une histoire. Et vous dites que vous êtes des lecteurs de tous les âges. Parce que ça raconte l'histoire d'une fille de 15 ans, mais ce n'est pas pour les adultes. Ah non, c'est vrai que les Cahiers d'Esther, ça n'a pas été réfléchi pour des enfants. Ça a été publié dans l'Obs, toutes les semaines, qui est un magazine pour adultes, enfin pour adultes, pour lecteurs adultes. Et c'est vrai que les jeunes, ils sont arrivés au fur et à mesure des albums. Pas tout de suite. Et maintenant, j'ai énormément de lecteurs de l'âge d'Esther. Vraiment, c'est super. Je fais des bandes dessinées pour les gens qui ne lisent pas de bandes dessinées. C'est mon obsession. Je veux les amener comme un évangéliste qui veut les initier à la BD. Voilà, j'adore ça. Et alors, il y a la...